Salut à tous et à toutes, alors aujourd'hui je reviens dans une vidéo de nouveau dehors parce que voilà, toujours il fait beau, je suis en t-shirt, il y a un petit nuage mais voilà, le soleil est là et ça fait du bien, un petit peu, de pleurs de neige et tout et tout Donc aujourd'hui je reviens pour vous parler d'un sujet plutôt important pour moi et pour tous les étudiants de change, je suppose c'est la date de retour et le retour en lui-même comment on le ressent et blablabla et blablabli Alors je suis désolée encore une fois, il y a du vent et donc s'il y a des bruits parasites ça va être chiant mais bon, j'espère qu'il n'y en aura pas, enfin bref Donc je disais que, alors moi j'ai eu ma date de retour il y a de cela un petit peu moins d'un mois ou quelque chose comme ça et je peux vous dire que ça m'a fait un gros choc quand je l'ai eu, quand j'ai eu ce mail qui me disait que je rentrais en juin et je savais que j'allais rentrer en juin mais pour moi voilà, c'était pas trop réalistique pas trop réel en tout cas et ça m'a fait un petit peu, ça m'a mis une claque et je suis allée voir ma mère accueille et elle m'a dit, j'ai eu ma date de retour et voilà, donc j'étais dégoûtée et donc bref, donc en fait mes sentiments sont un petit peu partagés par ce retour en général pour plusieurs raisons, donc je vais les expliquer dans cette vidéo donc pour commencer ce sujet, j'aimerais citer une phrase que j'ai lue aujourd'hui sur un t-shirt d'une des filles c'était et je pense que c'était vraiment alors attendez, parce que je vais baisser ma luminosité parce que le soleil revient donc je pense que c'était une phrase qui correspondait tout à fait dans mon année ici tout simplement pour résumer mon année ici j'aurais pris cette phrase et alors tout simplement, je vais expliquer pourquoi alors je suis isolée, je suis en train de régler mon après-photo et en train de parler en même temps donc mon cerveau est un petit peu overbooké et je suis fatiguée alors c'est pas possible pour les personnes de ma famille on dirait zouk, pas vrai ? on dirait mon chat non c'est pas possible enfin bref donc cette phrase, pourquoi cette phrase ? parce que je pense que quand tu es un étudiant d'échange il faut que tu essaies de ne pas trop attendre de choses genre des choses de te faire des rêves en gros de te faire, de te créer complètement quelque chose de pas réalistique réel je ne sais pas si réalistique est un vrai mot en tout cas le chat est en train de faire ses griffes sur mon jean sorry, bye bye, I love you but no et donc je n'arrive pas à me concentrer quand tu es ici je me fais des papouilles c'est un petit peu dérangeant ok donc je disais que cette phrase résumait bien mon année scolaire le chat, stop ça me tue mon jean, ça me tue ma cuisse stop stop 3ème essai cette phrase résume bien mon année scolaire parce que quand tu es un étudiant d'échanger il faut que tu fasses attention à ne pas se faire de trop de film en gros et de te dire oui ma vie sera comme ça et je le vivrai comme ça et blablabla parce que tu ne sais pas du tout à quoi t'attendre tu peux tomber dans le trou du cul du monde ou dans une grosse ville avec une famille de 7 enfants ou avec juste une mère et moi personnellement je vous dis quand vous êtes un étudiant d'échanger essayez de ne pas vous faire trop d'attente de ne pas avoir trop d'attente voilà c'est ça et comme ça vous serez surpris et je pense plutôt en bien et stop je pense plutôt en bien et donc je dis ça pour dire que moi je termine mon année en me disant que voilà j'ai eu beaucoup de chance et j'en suis très consciente parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent que j'ai de la chance blablabla mais ne vous inquiétez pas j'en suis très consciente et je pense que je finis mon année très 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 heureuse par mon année scolaire ici le chat t'es en train de bouger ma caméra ça marche pas donc voilà je pense que j'ai vraiment eu de la chance et de toute façon j'étais préparée pour ça je me suis préparée mentalement je me suis préparée mentalement depuis plusieurs années parce que voilà je veux faire ça depuis vraiment un bon bout de temps et donc voilà je me suis je me suis occupée de mon de ma psychologie en me disant voilà si tu tombes dans l'Utah bah t'es contente si tu tombes dans le dans l'Arkansas t'es contente si tu tombes dans l'Arkansas t'es encore plus contente mais voilà voilà j'avais des des je pense à un pattern you know d'une famille idéale d'un endroit idéal et tout mais au final bah je me dis ça se trouve j'aurais été en plein genre à la plage en Californie ça se trouve ma famille ah ça se trouve ma famille elle aurait été pourrie elle aurait été pourrie j'aurais eu une vie j'aurais eu une vie pourrie donc je suis très contente et voilà donc mon le chat me tue mais à chaque fois donc après c'est vrai que comme je disais j'ai attendez je vais régler ça j'ai des un sentiment un petit peu partagé comme par exemple quand je suis partie aux Etats-Unis ici donc en je suis partie en août en août 2015 et je sais pas comment ça va être sur l'ordinateur parce que je me vois pas je vois sur aucun petit écran donc je suis isolée si c'est trop exposé pas assez c'est un peu du grand n'importe quoi mais je voulais filmer dehors donc je disais quoi je disais quoi hum ah oui donc j'ai un sentiment un petit peu partagé entre contente et pas contente comme avant de partir parce qu'avant de partir quand je suis partie en août j'étais très très partagée dans mon sentiment genre j'ai pas envie de quitter la France j'ai pas envie de quitter mes amis ma famille blablabla mon petit rythme de vie en même temps je vais aux Etats-Unis les gars oh my gosh mon rêve se réalise et là c'est un petit peu genre ah ouais je vais rentrer en France je vais faire tout ça je suis majeure je vais aller avec mes amis faire ça vers ci voir mes parents voir ma famille et d'un côté je suis là mais j'ai pas envie de quitter ici c'est drôle genre c'est mon rêve qui s'achève quoi franchement je voulais dire clairement c'est mon rêve qui s'achève et ça me saoule parce que je me dis c'est fini tu vois je savais que quand je partirai aux Etats-Unis ça sera pour des mois mais je sais que quand je pars d'ici bah c'est pour la vie quoi donc c'est un petit peu chiant et je me dis j'aurai plus cette vue de malade voilà la seule vue que j'aurai de ma chambre ça sera les arbres donc voilà mais d'un côté je suis très contente de rentrer et ça va me faire passer à une étape différente de ma vie et je pense que ça ne sera que pour le mieux je vais commencer les études supérieures et puis voilà et puis voilà et puis voici et puis voilou et puis voilà donc voilà moi je suis très contente mais voilà ça me saoule et je suis un peu triste mais voilà je me dis allez Pauline il te reste deux mois sois contente fais-toi le plus continue à faire des connaissances continue à sortir le plus possible que tu peux avec tes potes et après voilà quand sera le temps de rentrer et bien tu pleureras mais pour l'instant tu y penses pas quoi moi j'ai pas envie d'y penser là parce que ça me saoule mais voilà donc bilan deux mois avant la fin c'est mon sentiment genre partagé contente de rentrer mais déçu de partir très très déçu de partir mais voilà encore une fois ça ne sera que pour le mieux et ce sera le début d'une nouvelle vie tout ce qui est bien s'achève au bout d'un moment et ça c'est triste mais c'est la vérité donc je savais que ça allait passer très vite avant de partir mais alors là je me disais jamais je me serais jamais dit que ça passerait vite comme ça mais enfin bref donc je suis vraiment très heureuse et voilà il faudra profiter du mieux qu'on peut sans se prendre la tête en se disant que c'est fini parce que moi quand je parle à mes potes étudiants d'échange ils sont comme moi ils sont là j'ai pas envie de partir mais en même temps voilà bon bref vous comprenez ce que je veux dire un petit sentiment de partager je pense que ça c'est encore une fois que les étudiants d'échange qui pourront comprendre ce que je dis enfin du moins s'assimiler à comprendre mot pour mot ce que je veux dire parce que je vais pas dire que personne n'a vécu quelque chose de similaire mais vous voyez ce que je veux dire no offense voilà donc en tout cas si je peux faire une petite parenthèse de news moi à l'école ici tout se passe bien j'ai mon prom j'ai mon prom dans 3 jours non on est quel jour aujourd'hui on est Wednesday mercredi jeudi vendredi samedi ouais dans 3 jours c'est plutôt cool je me suis fait demander et tout voilà par un gars et c'est un de mes potes donc c'est plutôt cool il est trop sympa il est trop marrant il connait tout le monde donc je suis sûre je vais avoir un groupe de fous et qu'on va faire la fête comme des cons mais voilà moi c'est un petit peu ça je suis contente aujourd'hui il fait chaud je suis en t-shirt de Hollywood parce que je suis allée à Hollywood ouais vous savez quoi voilà c'est sûr que je suis changeuse et ça j'en suis reconnaissante de ma famille d'accueil qui me fait faire n'importe quoi de mes parents qui m'ont envoyé ici et de moi je suis reconnaissante de moi même pour avoir pris cette décision enfin bref voilà bon c'était un petit peu la vidéo juste pour vous parler un petit peu les gars pour vous raconter un petit peu ma vie comme d'habitude et pour vous faire comprendre le sentiment que vous aurez avant de partir et avant de partir de repartir en France voilà donc après cette vidéo de 11 minutes précisément je vous fais de gros bisous et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt